Alors pour ce cours, toujours dans la programmation événementielle et l'utilisation des objets du SEO studio, on va créer un nouveau projet. On va utiliser un peu les propriétés des PANNEL. Comment utiliser les PANNEL? Je vais faire cours 2, cours 2, PANNEL. Voilà, cours 2, PANNEL et je fais OK. Voilà ce que je vais faire. Bon, il m'a créé un premier formulaire, regardez, je vais agrandir ce formulaire un peu, voilà, ça et comme ça. Ce que je vais faire, je vais créer un PANNEL ici, d'accord, ou un PANNEL là, si vous voulez, et je vais jouer avec. Regardez ce que je vais faire. Dans ce formulaire là, je vais l'appeler FLM MENU. MENU. D'accord? Et ici, je fais, dans la propriété texte, je vais écrire MENU. Voilà. Parmi les propriétés que je vais gérer sur ce formulaire, ce que je vais faire là, c'est la propriété Windows State ici. Windows State normal, c'est à dire que lorsque je l'exécute, j'aurai le formulaire avec la taille que je lui ai donné, c'est à dire la hauteur et la largeur de ce formulaire. Voilà ce que je vais faire. Je vais aller sur ce formulaire là, et dans Windows State ici, au lieu de normal, je vais la mettre MAXIMIZE. Windows State, je la mets MAXIMIZE. Le résultat de ça, c'est ça. En fait, lorsque j'exécute, j'aurai l'interface, j'aurai le formulaire qui va prendre toute l'interface. tout l'écran. On va prendre la taille de l'écran. Très bien. Maintenant, je peux le rendre plus petit si je veux, mais on verra pour ça. Alors, ce que je veux faire ici, je vais agrandir encore. Voilà. Et je vais prendre un objet PUNNEL. PUNNEL ici, je le prends et je le mets là. Voilà. Ça c'est une sorte de calque. Je le prends et je le mets comme ça. Je le mets dans le coin, ici. Voilà. Et là, d'accord? Je vais l'agrandir un peu pour que je puisse travailler avec. Je vais le changer de couleur. Dans le back color, pour que je puisse le voir au moment de l'exécution. Dans le back color, par exemple, je le prends marrant. Comme ça. Lorsque je vais exécuter, regardez. Lorsque je vais exécuter, j'aurai quelque chose qui manque ici, au niveau de la hauteur. Je vais lui dire que lorsque tu affiches la feuille, le PUNNEL, il doit prendre la taille du formulaire. Comme ça, il prendra toute la largeur. Là, on y va. On va lui dire ça. Alors, si je veux l'événement de chargement de la feuille, c'est l'événement FORMLOAD. D'accord? Alors, j'y vais, je double-clique sur le formulaire, ici. Bon, chaque objet, en général, il a un événement par défaut. Qu'il vous affiche lorsque vous double-cliquez sur l'objet. Mais il y a d'autres événements qui sont là, pour un objet. Alors, je double-clique sur le formulaire et j'ai FNMENU LOAD. C'est à dire, je gère l'événement du chargement de la feuille. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, alors, je vais changer le nom du panel. Regardez. Le panel, je vais l'appeler PNLMENU. D'accord? PNLMENU. Et je vais aller sur l'événement LOAD et je vais lui dire PNL. Je vais lui dire que tu prends, en fait, le panel, la hauteur du panel. Il doit prendre la hauteur de la feuille. PNLMENU.HEIGHT. Celui-là. D'accord? PNLMENU est égal à THIS. THIS, ça veut dire? Le formulaire courant pourra aussi HEIGHT. Et je vais voir. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit que la hauteur du panel doit prendre la hauteur du formulaire en cours. Et je vais exécuter. Moi, là, il a pris, ça veut dire que la propriété HEIGHT, normalement, vous mettez des chiffres. Vous mettez des chiffres. La propriété HEIGHT, je l'ai forcé par programme. Je pouvais mettre une hauteur aléatoire, mais je ne sais pas le screen, le formulaire, en fait, l'écran dans lequel, voilà. l'écran dans lequel je vais afficher. Je ne connais pas les valeurs. Mon application doit marcher dans n'importe quel écran. D'accord? Et je le laisse tranquille. Par exemple, de toute façon, dorénavant, tous les TP qu'on doit faire, ils vont suivre. Je vais les intégrer au moment de... Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un copier-coller de ce panel. Voilà, j'ai un deuxième panel ici, vous le voyez? Moi, j'ai fait copier-coller pour garder la largeur et la hauteur tranquille. Et je vais le rendre plus petit. Regardez. Et à l'intérieur, je vais prendre un bouton. Ici, voilà. Et je le mets ici, il va prendre la même largeur. Voilà. D'accord? Ici, je vais mettre btn menu menu 1. Et par défaut, il aura le texte, il aura la valeur ça. Ça. Moi, ce que je veux, c'est que, même si je mets des boutons ici, d'autres boutons. Regardez. Alors, je vais faire un copier-coller ici. Non, je fais une bêtise. Je vais faire CTRL-C. Mettez, lorsque vous voulez que l'objet soit à l'intérieur du panel, avant de faire CTRL-V, vous sélectionnez le panel une seule fois. vous cliquez une seule fois. Et vous faites CTRL-V, il va prendre place. CTRL-V, il va prendre place. Alors là, je vais le mettre comme ça. Regardez. C'est une façon de faire en fait. Je vais m'amuser un peu. Je vais faire pour les trois CTRL-C, CTRL-V et je les déplace un peu. Après, je vais sélectionner les quatre. Je fais CTRL-C, CTRL-V et je vais me déplacer un peu ici. Je suppose que ces boutons là, ils me servent de menu. Lorsque je clique sur ce bouton, il va m'afficher quelque chose. Lorsque je clique sur l'autre, il va m'afficher autre chose. Alors, je vais faire format, espacement vertical et je fais égaliser. Je fais format, espacement vertical, je fais diminuer. J'ai fait une bêtise. Je sors, je laisse CTRL-C. Et je prends, voilà, comme ça. Ce sera mon panel menu. Alors, ces boutons là, je vais les nommer au fur et à mesure. Je ne les nomme pas maintenant. Ce sont des boutons dans lesquels je vais mettre autre chose. Il va me servir pour mes TP. J'espère qu'il va faire ça. La propriété texte. Voilà. Il va m'enlever. Voilà. Je fais CTRL et je sélectionne tous les objets. Quand vous sélectionnez plusieurs objets, ici dans la fenêtre propriétés, vous ne gardez que les propriétés communes. Celles qui, pratiquement, ont les mêmes valeurs. Allez. Je prends ça. Je prends ce panel là maintenant. J'aurai des difficultés à sélectionner le panel. Voilà ce que je vais faire. Je vais chercher ici, panel menu. Celui-là. Voilà. Et je vais, comme ça, je peux le prendre. C'est juste pour que je puisse sélectionner le panel. Et je le mets ici. Voilà. Alors, je l'ai mis au-dessus. Regardez. J'exécute. Je retire quelque chose qui ressemble à ça. Après, je vais changer les couleurs et tout. Je reviens. Je vais faire. Alors, je laisse un peu d'espace ici pour que je puisse sélectionner. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Et je le déplace. Ça, c'est mon deuxième menu. Je suppose que je suis en train de gérer deux menus différents. Je le déplace. Voilà. Voilà. Comme ça. Et je vais agrandir le formulaire. Et le deuxième panel. Où est-ce qu'il est? Bon. Je vais chercher les panels QG ici. Celui-là non. Celui-là non. Celui-là non. Panel menu. Et celui-là, je vais la garder. Voilà. Voilà. J'exécute pour voir ça donc quoi. C'est quelque chose qui ressemble à ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur ces boutons-là. Voilà. Je vais les changer de couleur d'arrière-plan. Je les mets noires. Voilà. J'aurai des choses qui ressemblent à ça. Et après, on verra pour les autres. Maintenant, ce que je veux, c'est que lorsque je clique sur ce bouton-là, c'est comme s'il plie le premier menu. Il fait monter le deuxième menu vers le premier. Et il va changer le texte de ce bouton-là en mettant les deux flèches qu'il voit dans l'autre côté. Comme ça, j'aurai un petit menu dynamique pour m'amuser. Alors, j'y vais. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais changer le nom de ce menu. J'ai PNL menu menu 2. Alors, le grand, il s'appelle PNL menu. Celui-là, il s'appelle PNL menu 1. Et celui-là, il s'appelle PNL menu 2. Très bien. Lorsque je clique sur ce bouton-là. Comment il s'appelle celui-là? PNL menu 1. Je vais lui dire. Le clic sur ce bouton, qu'est-ce que je dois lui dire? Je dois plier le premier menu, premièrement. D'accord? Et qu'il prenne la taille du bouton. Je dois avoir toujours le bouton de haut qui apparaît. Mais l'autre, il doit être plié. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? Quand je clique sur le bouton 1. PNL menu, comment il s'appelle le premier? Je ne lui ai pas donné, non? Je vais prendre celui-là. Il s'appelle comment? PNL menu 2 et l'autre. Comment il s'appelle? PNL menu panel 1. Celui-là, je l'appelle PNL menu 1. Et celui-là, je l'appelle PNL menu 1. Et celui-là, je l'appelle PNL. PNL menu 2. Ok? Alors lorsque je clique, je reviens sur le bouton. Et je vais lui dire la chose suivante. On se clique sur ce bouton. Le PNL menu 1. Height doit recevoir quoi? Il doit recevoir la hauteur du bouton. Le premier. Il a là. Le PNL menu 1. Et là, il va le dégénioter un peu. Il va le dégénioter. Regardez. Point. Height. Point virgule. Et je vais voir qu'est-ce que ça donne. voilà regardez, lorsque je clique ici, voyez, il le redouble, il le plie. Maintenant lorsque je clique là, il va normalement le remettre à sa place. On y va. Alors premièrement il a pris la faille, la hauteur du bouton. Deuxièmement il doit changer le contenu, c'est-à-dire que btn menu1.texte et à l'intérieur je vais mettre, alors il était comme ça, maintenant je fais comme ça. C'est-à-dire que lorsque j'exécute, regardez le contenu de ce bouton, il regarde à droite, lorsque je clique, il regarde à gauche. Maintenant je dois gérer, est-ce qu'il est plié ou non. Comment je saurais, c'est par le contenu du bouton. S'il a les deux inférieurs, c'est-à-dire que je dois ramasser ça, je dois le plier, s'il est égal à deux fois supérieur, je dois le remettre tel qu'il plier. Ça marche. Premièrement, regardez ce que je vais faire. Premièrement, je vais prendre la hauteur de ce menu, là. Regardez, la hauteur de ce menu, il est égal à je vais chercher par ordre alphabétique. Height. Où est-ce qu'il est Height ? Il n'y a pas. Je crois que c'est localisation ici. Non. Margin maximum size. Je vais voir où est-ce qu'il est le Height. Ce n'est pas ça. Je dois chercher la hauteur. Je crois que c'est dans le size. S dans le size, voilà. J'ai le Height. Dans le size, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le Height et j'ai à la 290. Regardez ce que je vais faire. 290, ça m'arrange. Alors je vais lui dire, si il croit, il croit, non. Je vais, je vais, si, lorsqu'il clique, s'il trouve que le contenu du contenu du bouton est égal à deux fois, est égal à deux fois inférieur, il doit écrire ça. Regardez. If btm menu1.texte est égal à deux fois inférieur, comme ça, il doit le plier. Il doit faire ce que je lui ai dit de faire maintenant. Il marche. Alors j'ouvre une accolade et je la ferme ici. Alors le Heals. Heals, ça c'est les conditionnels. Heals. Qu'est-ce que je dois faire ? J'ouvre une accolade et je la ferme. Et je vais me mettre dedans. Je reviens à la lit toujours. Et je prends ça. Je le mets ici. Alors dans le texte, je mets le contraire. C'est ça. Et dans la hauteur, je mets 290, c'est ça ? 290. Voilà le résultat. C'est quoi le résultat ? C'est que lorsque je clique ici, sur ce bouton-là, regardez, il change. Et lorsque je clique, il revient. Si je clique, il change. Je clique, il revient. Maintenant, ce que je veux aussi, c'est que lorsque je regroupe, ce panel-là, il doit monter ici. Dans quel cas ? C'est le deuxième cas. Il est dans le Heals. Regardez. Soit le If, soit le Heals. Soit le If, soit le Heals. Dans tous les cas, il doit faire ça. C'est-à-dire que toujours, le Panel, il va prendre juste après. Alors, je vais lui dire, comment il s'appelle ? PNL menu 2. Top. D'accord ? Est égal à quoi ? Est égal à PNL menu 1. Write. Je vais essayer ça. Je n'en suis pas sûr. Je vais tester ça. Je vais lui dire que tu dois prendre la valeur directe du premier panel. Dans tous les cas, il doit le faire. Hop, il monte. Hop, il descend. Hop, il monte. Hop, il descend. C'est le 15 joues. Allez, là, là, là. Le clic sur ce bouton-là, on va le gérer pratiquement de la même façon. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Je vais voir son nom. Je vais l'appeler BTN menu 2. D'accord ? Et je vais prendre le programme qui a été écrit ici, dans la première. Il y aura du changement. Et je prends le deuxième et je le mets ici. Qu'est-ce que je vais lui dire ? BTN menu 2 ici. Et BTN menu 2. Write. Il n'y a pas de problème. Et BTN menu 2. Texte égal à ça. Alors le health. Le health, je vais prendre. Ils ont la même taille. Je fais copier et couler. Ils ont la même taille. Ils prend. Mais je n'aurai pas les mêmes. Alors on reprend ici. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je clique ici. Je clique là. Je clique là. Je clique là. Je clique là. Là, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on lui a dit de faire ? Ici, le health. Alors je vais sur le deuxième bouton. Là. Et je vais... Qu'est-ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit... Hein ? Le health, on n'a pas encore géré. Alors TN menu 2. Ici, le 2. Voilà. Je crois que ça doit marcher. Ah ben on verra. Voilà. 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 Maintenant, je vais regrouper celui-là. Je regroupe l'autre. Je clique sur le premier. Ça marche. Je clique sur le deuxième. Ça marche. Je vais regrouper celui-là. Celui-là. Je clique sur celui-là. Voilà. Ça marche. Pour mes boutons. Ils vont bien. Là, j'ai... Qu'est-ce que j'ai créé en fait ? Pour l'utilisateur. Je me retrouve avec un petit menu. Un petit menu dynamique. Si je fais par exemple parmi les TP qu'on va faire dans le futur. Je vais ajouter un formulaire pour créer une calculatrice. On y va. Pour ajouter un formulaire. Regardez que la structure ici d'un projet s'échappe. Ici d'un projet dans Visual Studio. Vous avez la solution. Vous avez le projet. D'accord ? Et vous avez un ensemble de formulaires dedans. Je vais aller sur le projet. Je vais faire touche droite. Et je fais pour ajouter un formulaire. Je vais faire touche droite. Ajouter. Et je fais un formulaire Windows. Ça marche. Je le crée. Il me dit. Tu vas le nommer comment ? Je vais le nommer. FRM. Calcul. Cal. Cal. Cul. La. Crise. Voilà. Je fais ajouter. Et je le laisse tranquille pour le moment. Alors je vais vérifier le premier. La partie Name. Et je vais voir qu'est-ce que j'ai ici pour la calculatrice Microsoft. Calcule. Calc. Calculatrice. Lorsque j'ai ça. C'est une calculatrice bizarre. Je vais calculatrice standard. Bon. Là, qu'est-ce qui est écrit ici ? J'ai calculatrice. Alors je vais aller sur ce formulaire là. Et la partie Name. Alors là, soit vous, soit vous, dans la fenêtre propriété, si vous voulez, si vous voulez afficher par catégorie, vous cliquez ici. Si vous voulez afficher par catégorie, vous mettez là. Si vous voulez afficher par ordre alphabétique, vous mettez là. Moi, je me sens bien avec l'ordre alphabétique parce que je connais, par défaut, je connais les propriétés et les méthodes. Si vous ne les trouvez pas, cherchez par catégorie. Il va les placer par catégorie. Alors on y va. Ici, dans la propriété Texte, je vais lui dire Calculatrice. Voilà. Je la laisse pour le moment. C'est dans le troisième cours qu'on va attaquer. Alors le cours 1, c'était pour vous amuser un peu avec les couleurs. Le cours 2, c'est juste pour que vous puissiez utiliser les propriétés que vous avez déjà dans la fenêtre propriété, mais vous les utilisez par programme. Et on a fait l'exemple de ce formulaire. Regardez. Alors je prends ça et je mets ici dans la propriété Texte, dans la propriété même, je l'appelle btmcalculatrice. Alors, tous les mini-projets qu'on va faire, tous les formulaires qu'on va faire, à chaque fois, on va alimenter ce projet-là et on va créer des boutons dans le menu pour qu'on arrive à avoir finalement à la fin tous les TP qu'on avait fait. Alors, btmcalculatrice. Et ici, je mettrai dans la propriété Texte, je mettrai Calculatrice. Calculatrice. Bien. Rien n'apparaît. Pourquoi? Parce que l'écriture, il est en noir. Je vais changer ça. Et ici, dans, je crois, ForColor. Où est-ce qu'il est ForColor? Il est là. ForColor, c'est la couleur du texte. Je vais mettre du texte en jaune. Voilà. Et je vais le mettre en gras italique. Je clique ici sur Font. Je clique sur le petit bouton. Là, je vais lui dire, tu me fais gras oblique et tu le mets à 11. Voilà. Non, c'est trop grand. Je le mets à 10. OK. Ça va. Ça marche. Alors là, j'ai Calculatrice. Ce que je veux, c'est que lorsque je clique sur ce bouton-là, il m'affiche le formulaire de la calculatrice. D'accord? Alors, je double-clique sur ce bouton. Là, il me donne BTN. Remarquez que toujours, je vérifie sur quoi il m'envoie. BTN, la calculatrice clique. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire la chose suivante. Pour pouvoir afficher, en fait, qu'est-ce que je fais? Je fais ce qu'on appelle une instance. Après, quand on va faire l'organiser objet, vous ne déclarez pas une variable normale, mais je déclare un objet de type... de type formulaire, de type FRM calculatrice. Je fais quoi? Je déclare le type qui est FRM calculatrice. Je le nomme comme je veux. F est égal à new FRM calculatrice. Je fais deux parenthèses et je fais un point-vergure. Donc, qu'est-ce que je fais ici? J'ai déclaré, ou là, j'ai instancié un objet F de type FRM calculatrice. Après, je vais faire F pour qu'il puisse l'afficher. C'est point chaud. Alors, regardez que vous avez point chaud et point chaud au dialogue. Si je fais point chaud au dialogue, ici, regardez, point chaud au dialogue. Là, lorsque je clique sur la calculatrice, lorsque je clique à l'extérieur, il ne la fait pas. C'est ce qu'on appelle une fenêtre modale. C'est-à-dire que vous condamnez l'utilisateur. S'il veut passer sur le formulaire derrière, il doit fermer la calculatrice. Si vous voulez la laisser tranquille et revenir, même si elle est là, revenir sur le formulaire du menu, vous faites sauté ponce. C'est un choix que vous faites par rapport à ce que vous voulez faire. Vous faites point chaud. Voilà. D'accord? Voilà. Alors, l'ETP s'arrête là. Qu'est-ce qu'on a vu? On avait vu comment utiliser des panels, changer leur nom et ainsi de suite. Et l'ETP, bon, on a créé un petit menu. On a pris deux panels. J'ai pris un seul panel et j'ai créé des boutons dedans. J'ai créé un bouton avec deux, une flèche qui regarde à gauche. Et qu'est-ce que je lui ai dit lorsqu'il clique sur ce bouton? Alors, lorsqu'il clique sur ce bouton, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, si tu as les deux inférieurs, eh bien, la hauteur du menu doit être égale. Tu mets dedans la hauteur du bouton. Comme ça, il est plié jusqu'au bouton. Il s'arrête. Et j'aurai toujours le bouton qui s'affiche. Et tu changes le texte de ce bouton-là et tu le remets avec deux supérieurs. Comme ça, s'il veut étaler le panel. Sinon, sinon, ça veut dire, je ne me casse pas la tête. Sinon, je lui ai dit, tu prends la taille initiale que j'avais mémorisé à 290. Dans votre TP, vous aurez une autre taille que vous allez mémoriser, cette valeur que vous allez mettre dans le height. Le height, c'est la hauteur, et j'ai changé le texte. Et à chaque fois que je fais cette action-là, le panel 2, panel menu 2, celui qui est en bas, celui-là, celui-là, d'accord? Ce qu'il doit faire, il doit prendre point top, ça veut dire la position de la ligne d'en haut du panel. C'est ça le point top. Le point top, c'est ça. En fait, ça, c'est le top du panel. Et il va prendre quoi? Il va prendre automatiquement la valeur du height du deuxième. Comme ça, à chaque fois, même s'il change de taille, le premier panel, l'autre, il va suivre. A chaque fois qu'il y a une nouvelle valeur du height, il va être prise par le top du deuxième. Comme ça, on le suit et il se déplace comme ça. D'accord? Le deuxième, le bouton 2, on n'avait rien changé finalement. Il a fait la même chose, sauf qu'on a changé pour le panel 1, c'est le panel 2 et pour le bouton, c'est la même chose. Et on a repris pratiquement la même, la même instruction, c'est bizarre, voilà. Pour afficher un formulaire, le clic sur le bouton bt1 calculatrice, on a instancié un objet, on lui a donné le même nom que le formulaire, FLM. De toute façon, le formulaire, c'est un objet. D'accord? C'est une classe d'objet. Alors, on a instancié ce formulaire là et avec une variable FLM calculatrice F égale à new FLM calculatrice et je fais F.show et il m'affiche ça. Et on a utilisé aussi la méthode .showDialog qui vous permet d'afficher le formulaire et vous ne pouvez pas revenir derrière ce formulaire. Ça marche. Voilà, on a utilisé les propriétés le panel, les propriétés height, les propriétés top et on a la propriété texte du bouton et là, comment appeler un formulaire dans ce TP là. Alors, je vous laisse faire le TP et la prochaine fois, on va attaquer le TP du calculatrice. Voilà. Merci. Merci.